J'ai pas assuré ces derniers mois. J'avais des objectifs exigeants et j'ai pas eu le comportement adéquat pour les accomplir. J'ai documenté tout ça, voici les images, voici mon histoire. Bon, ce matin, je suis parti à 7h m'entraîner, c'est-à-dire au réveil. En fait, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. En fait, quand je me réveille, j'ai un niveau de conscience très bas. Ce qu'il y a de meilleur à faire, c'est prendre le sac qui est déjà prêt la veille, parce qu'en fait, mon niveau de conscience est tellement bas que je pourrais m'endormir, m'asseoir et regarder dans le vide pendant environ 5 minutes et perdre 5 minutes. Donc, non, non, le sac est prêt. Je mets le jogging, pas de douche. Pas de douche, on va faire du sport. On va le faire après. Je fonce là-bas une série de dips et ensuite, je peux me lester. Ça, c'est super et ma vie a un peu retrouvé un sens depuis que je peux me lester avec des plos en béton. Non, j'exagère, mais dans le sport, c'est un peu vrai parce que j'arrive plus proche de ma limite et voilà, c'est là où il y a le plus de sens. Comme vous le voyez, le réveil n'est pas encore fait. C'est-à-dire que les premières étapes sont faites. Je suis sorti, déjà sortir, voir un petit peu, enfin voilà, voir du paysage défiler, avoir peur de mourir en vélo, ce genre de choses. Réveil, puis le sport réveille un petit peu avec du rap bien con, puis je rentre et là, la douche froide. Et la douche froide est un autre palier de réveil. C'est pour ça, on peut dire que je suis un peu réveillé. Je suis un peu conscient, mais je ne suis pas au niveau suprême de conscience qui va venir avec la caféine et le travail. Basilic en pleine forme, on ne dirait pas. Si, on dirait qu'il est en pleine forme. En tout cas, ce basilic, je m'en occupe comme mon fils, clairement. J'ai fait des choses bizarres, en fait, j'ai mis des coquilles d'œufs. C'est long à expliquer. J'avais un ami qui les mangeait, les coquilles d'œufs. Je ne le recommande pas. Je n'ai jamais essayé, mais apparemment, elles sont pleines de zinc. Je pense que nous, on ne les digère pas. Par contre, c'est connu qu'on peut les mettre comme ça, dans la terre. Et j'imagine que ça infuse. Donc à chaque fois, je mets de l'eau, en fait, je les nourris. Je les mets là-dessus, histoire qu'elles puissent se nourrir de zinc et qu'elles puissent me le donner. Des études là-dessus ? Quelqu'un peut acquiescer ? Le monde scientifique ? Quelqu'un là-dessus ? Non, personne. Personne. Tout ça, ça se passe dans ma tête. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je suis un peu approximatif sur ces histoires de coquilles d'œufs. Donc je suis allé sur un site, évidemment. Pour la science. Alors effectivement, des gens le prennent en complément alimentaire, en mixant ça et en faisant de la poudre. L'efficacité, à quel point ça s'assimile, je ne sais pas trop. Mais il y a effectivement du zinc et pas que. Du calcium, des choses comme ça. Je vous conseillerais plutôt, puisque moi, c'est comme ça que je les consomme, de les commander chez Nutrimus. Mais donc, à coup de pas, il semble bien que mon ami ne soit pas un détraqué à manger des coquilles d'œufs. Sauf que lui, je ne sais pas s'il les broye. Je crois juste qu'il mangeait une coquille d'œuf. À la limite, pourquoi pas ? Et alors, pour ce qui est des plantes, le basilic n'a pas été cité comme les plantes qui aiment les coquilles d'œufs. Voilà, parce qu'il semblerait qu'il y a des affects. Les plantes qui aiment les coquilles d'œufs. Mais il y a notamment un certain nombre... Voilà, je ne vais pas tout refaire, surtout que mon basilic est mort. Il a été jeté, surtout. C'est ça la vérité, mon basilic a été jeté. J'en ai fait le deuil, c'était un moment. Du coup, ce n'était pas dingue de mettre des coquilles d'œufs au tour, même dans un jardin. Ça peut être bien pour repousser les rampants et nourrir la plante, notamment de calcium, de zinc. Tout ce dont tu as besoin pour bien grandir. Bon, je suis rentré de nappe il y a deux jours. Je commençais à prendre des habitudes insupportables. Je commençais à mettre des... Là, les bases pour les pâtes que j'ai faites, c'est des tomates. Je ne fais jamais cuire les tomates, en fait. Comme ça, dans la poêle. Mais ça va en être la base. Alors, je ne vais pas, normalement, devenir des Italiens insupportables. Là, j'ai cassé les spaghettis pour rompre le sort qui pourrait me rendre comme ça terrible. J'ai quand même envie d'acheter du café Kimbo. Ça, je crois que je vais le faire, mais je vais me tenir là-dessus. Sinon, pour le reste, ça y était avant, en fait. Il se trouve que la sauce napolitaine, ça fait des années que je l'achète. Et je ne me souviens plus qu'elle était napolitaine. Et pour le basilic, c'est pareil. Je le préfère toujours en pot. Et donc, frais, en tant que citadin, c'est un petit peu le seul rapport que j'ai à la nature. Voilà, c'est ce petit pot en plastique avec un basilic. Du coup, là, il est midi et je me suis fait des pâtes. Ce n'est pas tellement dans mes habitudes. En tout cas, si j'ai envie de performer, en fait, je fais ça en repos, plutôt. Et si j'ai envie de travailler après, l'idéal, c'est même de ne pas manger de sucre lent comme ça. Et en fait, ce qui ne ferait quasiment pas de digestion, c'est de la viande que je suis en train de faire avec, je ne sais pas quoi, quelques légumes un peu cuits ou je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ni riz, ni pâtes. Il se trouve que le riz et les pâtes aident quand même pas mal pour ma morphologie. Et puis, d'une manière générale, pour prendre du poids. Donc, voilà, des petites pâtes. Parce que quand même, quand j'étais à Naples, je suis allé goûter les pâtes. Parce qu'en fait, toute ma vie, des espèces de faux italiens qu'il y a à Paris, avec une grand-mère italienne, ils m'ont dit, non, mais non, on ne comprend pas les pâtes. Les pâtes, c'est beaucoup plus que ça. Oh là là, on ne sait pas faire les pâtes ici. Si, complètement, en fait. Complètement. Je suis allé dans un resto. Pas mauvais, un resto normal, un truc bien noté. Et j'ai demandé des spaghettis. Alors, c'était très bien. Ils m'ont servi des spaghettis avec des espèces de tomates cerises coupées, cuites. C'est pour ça que là, je suis en train de faire cuire la tomate. Après, ça restait un plat de pâtes, quelque part. Je n'ai pas envie de vous énerver, les demi-italiens ou un quart italien. Moins vous êtes italien, plus vous le revenditiez, généralement. Je n'ai pas envie de vous énerver, mais bon, quelque part, vous faites bien cuire des Barilla, vous mettez quelques tomates ou une sauce tomate, tout simplement. Vous salez le plat. Idéalement, oui, avec du beurre. Avec du beurre, il faut le dire. Le beurre, c'est meilleur que l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est aussi très bon. Mais voilà, avec l'un ou l'autre, et ça fait un très bon plat de pâtes. Mais les pizzas sont bien supérieures, c'est évident, c'est un autre sujet. En termes de pâtes, je n'ai pas été subjugué. Je l'admets, ce que je suis en train de faire, est un peu vicieux, c'est-à-dire que j'allie le pratique et le gustatif en faisant cuire tout ça dans le jus de la viande. Déjà, parce que tout le monde n'a pas de trois poils pour faire un repas et on n'a pas envie de toutes les salir, ça vient quand même de là, c'est là où il y a le côté pratique. Et après, parce que franchement, franchement, le jus de viande, on pourrait en mettre partout. On pourrait en mettre partout. On pourrait faire des verres de jus de viande, il n'y a aucun problème. Voilà, le plat est fait, il est magnifique. Alors, pour ce qui est de la viande, vous avez vu que c'est assez pratique parce que je ne suis pas allé à la boucherie ni aujourd'hui, ni hier. Donc, j'ai juste eu à décongeler un des sacs, là. Ce n'est pas très beau. Puis, il faut bien la cuire aussi. Je ne prends pas trop de risques là-dessus. Mais on peut... Enfin, voilà, quand elle est fraîche, on ne peut plus se permettre de la faire bleue ou saignante. Mais ça reste quand même bien pratique. Et donc, là, je me permets... Je me permets des pâtes à midi. Mais c'est une petite portion. Voilà, ça fait plaisir. Et je vais rajouter du fromage, pourquoi pas, par gourmandise. Un peu par gourmandise. Ça va être surtout pour rajouter des protéines et de la graisse. Bon, il est temps de faire le bilan de ces trois mois d'errance. Naples m'a aussi rappelé ce que c'était que l'Antiquité puisque j'ai vu la fameuse... la fameuse statue de Hercule. Le Hercule de Farnese. Et ça m'a rappelé que je dois lui ressembler dans un an. Et plus tellement dans un an puisque je viens de manger un quart du temps de la transformation. D'ici quelques jours, je vous sors la vidéo bilan où je vous explique ce qui s'est passé, ce qui va se passer aussi parce que j'ai un plan pour la réorientation et j'y crois. Voilà, je vous explique tout ça dans la prochaine. Je vous invite à mettre la cloche pour ne pas la rater. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501